Il y a 20 ans, Jérôme Bouilloux et sa compagne ont repris les 26 hectares de cette exploitation qui appartenait aux parents. Depuis, elle est passée de 2 à 19 salariés, une réussite qui rend fier le couple de maraîchers. Mais en mars dernier, cette exploitation se retrouve dans l'incertitude, le Covid et le confinement bouleversent tout, faut-il continuer à aller au marché ? Ce qui m'a décidé c'est qu'en fait on a énormément à Grenoble de clients qui travaillent à l'hôpital en fait. Et je me suis dit si eux ils vont en première ligne soigner les gens malades et que nous on n'est pas capable de leur donner à manger. Et Jérôme ne regrette pas son choix. 5 jours par semaine, ils sont présents sur ce marché, l'estacade à Grenoble. Pendant le premier confinement, cet étal de 7 mètres de long est littéralement dévalisé, vide à partir de 11 heures. La queue elle est très 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 loin parce qu'on est obligé de servir les gens. Donc les gens avaient plus d'attente, à peu près une demi-heure d'attente pour faire leur course. Et nous au lieu que je sois tout seul, il y avait 3 personnes, on était 3 pour les servir. Caroline, la compagne de Jérôme, assure les permanences dans ce magasin de producteurs. Depuis cette période, les nouveaux clients affluent et restent fidèles. Ils ont découvert notre façon de travailler, les produits locaux, nos approvisionnements qui ne peuvent pas être forcément tout le temps réguliers. Et du coup, je pense que c'est une autre façon de voir et de consommer que les gens ont apprécié. Résultat, leur chiffre d'affaires a bondi de 25% en 2020. Mais cette hausse de l'activité n'est pas sans sacrifice. Depuis un an, Jérôme travaille 100 heures par semaine et s'est accordé seulement 6 week-ends. Heureusement, j'ai la chance que ma femme travaille avec moi. Et comme les enfants, ils n'avaient pas l'école, ils nous ont un peu aidés sur l'exploitation. Ça, c'est une chance et une force. La force aussi, c'est que moi ici, je m'amuse autant que je travaille. Donc, ce n'est pas une corvée pour moi d'y aller. Mais après, c'est vrai qu'aussi, physiquement, ça pèse un peu. Mais il en faudra bien plus pour le faire renoncer. Son énergie pour sa terre est inépuisable.